Chers abonnés, bonjour, il y a, cela faisait quinze ans que nous a quitté le grand poète Aimé Césaire et j'ai eu à cœur de lui dédier ce court poème que j'intitule « Aimer, aimer ». Un œil sur la poétique, l'autre sur la politique, il aurait été menusé que du premier, notre aimé. Il narrait sa négritude du fond de sa solitude, étudié à Fort-de-France lui donna toutes ses chances. S'amuse de Saint-Paul et Suzanne, de la même île des bananes, son œuvre va d'un cahier édité par Volonté. Chaque ligne fut un retour vers son pays des amours, violent autant que lyrique, miroir de sa Martinique. Un romantique tel Rimbaud, ses vers menaient vers le haut. Une élanquance à l'envie, sonnait comme du Péguy, maître des mots et des jeux. Dans un style méticuleux, on devinait qu'il lisait les oraisons de Bossuet. Resplendissant tel Claudal, son style voguait sur deux ailes. Nuée côtoyant sans gêne l'argot des rues parisiennes. Un jour, breton, le lisant, déclara que, mieux qu'un blanc, ce noir était plus à l'aise pour manier la langue française. César désira choisir l'épitaphe du souvenir et sur sa tombe sont gravés ses mots pour l'éternité. La pression atmosphérique, ou plutôt l'historique, agrandit démesurément mes mots, même si elle rend somptueux certains de mes mots. Je relis, la pression atmosphérique, ou plutôt l'historique, agrandit démesurément mes mots, M-A-U-X, même si elle rend somptueux certains de mes mots, M-O-T-S. Chers auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous souhaite une bonne relecture de ce magnifique poème que nous laisse César aimer, celui qui m'a inspiré, tout du moins à très bientôt, comme d'habitude.